... Mes frères bien-aimés, nous célébrons ce soir l'un des saints les plus importants de toute l'histoire de la chrétienté. Ne croyez pas que c'est moi qui vous fais supporter ce soir l'un de mes saints préférés. C'est Jean-Paul II qui l'a dit et je vais vous montrer pourquoi il a osé dire une chose pareille. Car en effet, Maximilien Colme se détache dans le panthéon de la sainteté. Vous savez que dans les premiers jours du mois d'août 1941 à Auschwitz, alors que l'horreur battait son plein, un événement tout à fait incroyable s'est déroulé. Puisque un déporté a réussi à s'échapper du camp. On l'a retrouvé après la guerre. C'était un certain Klos, un pâtissier de Varsovie. Les nazis avaient prévenu que si l'un d'entre eux s'échappait, dix du même bloc seraient condamnés à mourir de faim. Et c'est ainsi qu'au tout début du mois d'août, sur le grand terre plein d'Auschwitz, et vous avez sans doute devant les yeux ce lieu infâme, tous les habitants de ce bloc, déjà décharnés avec leur habit de déportés, ont été placés en plein soleil. Le commandant est passé dans les rangs, il en a désigné dix, et les uns et les autres sortaient, chacun avec son combat entre les dents, car il y avait là des prisonniers politiques. Les uns criaient « Vive la Pologne, je meurs pour mon pays ! » Mais il y eut un homme qui était là, qui était effrayé par le sort qui l'attendait, c'était le sergent François Gajonicek. Il était marié, il avait des enfants, et il s'était crié « Ma pauvre femme, mes enfants, que vont-ils devenir ? » Et c'est à ce moment-là que le père Kolb, qui faisait partie de ce bloc, mais qui n'avait pas été désigné, est sorti des rangs, et s'est pointé devant le commandant du camp. « Qu'est-ce qui me veut ce cochon de polonais ? » a-t-il dit. Le père Kolb a répliqué « Je suis prêtre catholique, je veux mourir à la place de cet homme. » Le commandant aurait très bien pu ajouter « Eh bien, tu feras le onzième. » Mais non ! Il a permis que le père Kolb remplace ce jeune père de famille. Et c'est ainsi, mes frères, que le père Kolb, et ce que je vous dis là, c'est Jean-Paul II qui l'a affirmé, a posé un geste analogue à celui du Christ. Le Christ est mort par amour. D'accord, Maximilien Kolb est mort par amour, mais le Christ, en son humanité, a pris la place de toute l'humanité déficiente. Et le père Kolb a pris la place d'un homme et est mort à sa place. C'est en ce sens qu'il ressemble étrangement au Christ. Il a vraiment vécu ce que Jésus nous demande de vivre nous tous les jours. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le père Kolb ne connaissait pas le sergent Gajodicek, mais il était son ami de cœur, tout simplement parce qu'il aimait tous les hommes avec l'amour du Christ. Nous nous faisons de l'amour uniquement, une affaire de sentiment. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il est évident que là, nous serions dans le cadre d'un amour d'amitié, comme un mari aime sa femme, comme des enfants aussi aiment leurs parents. C'est grandiose, mais il ne s'agit pas de cela. Jésus vient éduquer notre cœur pour que nous aimions comme lui, dans une gratuité absolue, sans attente d'un quelconque retour. Ça, c'est l'amour chrétien, mes frères bien-aimés. C'est l'amour à son sommet. C'est celui qu'a vécu le père Maximilien Kolb et que nous vivons si peu dans nos vies. Quand ça nous fait plaisir, là nous aimons. Quand nous recevons en retour, là nous sommes heureux. On sent que ça bat en nous, n'est-ce pas, mes frères bien-aimés ? On est heureux, on dit, oh là là, c'est merveilleux, quel lien merveilleux nous sommes en train d'établir. C'est très bien tout ça, mais c'est naturel. La grâce de Dieu peut se faufiler dans les plus belles amitiés, et Dieu sait si elle le fait volontiers, mais Jésus nous appelle à aller plus haut et à aimer gratuitement l'inconnu qui a besoin de notre soutien, de notre aide, et peut-être même de notre vie. Qui donnerait, ne serait-ce qu'un de ces organes majeurs, à un inconnu ? Eh bien, je suis sûr qu'ici, nous aurions tout faux, tous ensemble, prêtres compris, parce que nous sommes des égoïstes, parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans cette dynamique fondamentale de l'amour que Jésus est venu nous enseigner du haut de la croix, car il est mort pour des êtres qui ne le méritaient pas. Et je veux parler de nous. Qu'il y ait de belles amitiés dans notre vie, mais il le faut, et c'est grand. Et j'espère que personne ne mourra sur cette terre avant d'avoir vécu cet échange merveilleux avec deux yeux qui vous aiment. Mais le Christ est venu pour plus grand encore. Il nous demande d'éprouver un amour profond pour celui qui est devant nous et que nous ne connaissons pas. Il veut que nous travaillions à son propre bonheur. C'est ce que le Père Kolb est venu nous enseigner en mourant comme un chien dans le lieu le plus terrible du XXe siècle. Il est notre exemple, nous devons l'admirer par-dessus tout, comme nous admirons le Christ. Et il faut absolument que nous aussi nous entrions dans cette dynamique. Et vous savez pourquoi Maximilien était capable d'aimer dans cette couleur de folie ? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il vivait une intimité d'amour avec la Sainte Vierge. Et qu'il a passé sa vie, vous le savez, à la regarder, à la contempler, à la prier, à déceler son mystère personnel. Il disait toujours, si tu veux savoir quelque chose sur l'Immaculée, ne va pas lire des livres. Mets-toi à genoux et demande-lui, qui es-tu, Immaculée ? Et elle te le dira. Et à force de l'aimer, évidemment, de la voir vivre dans le Saint-Évangile, de repérer les paroles aussi que Marie nous a laissées, car vous savez que dans l'Évangile, il y a sept paroles de Marie. Et s'il y en a sept, c'est parce qu'il y a un grand mystère, pas une de plus. Ces sept paroles disent tout son mystère. Eh bien, le Père Colbe a passé sa vie à l'aimer, à l'admirer, à l'aduler, à la vénérer, et à essayer de comprendre qui elle était. Et soudainement, il a compris qu'il y avait un lien tout à fait unique. Et c'est là qu'il apporte quelque chose de grand à toute l'Église. Il a compris qu'il y avait un lien tout à fait unique entre Marie et le Saint-Esprit. Or, vous savez que toute la vie chrétienne, mes frères, consiste à vivre sous le souffle de l'Esprit-Saint. C'est ça, notre vie. L'Esprit-Saint nous est donnée pour nous éclairer, pour nous illuminer. Notre affaire religieuse n'est pas qu'une affaire de devoir. Nous devons écouter la voix de Dieu qui résonne en nous, car elle peut résonner depuis le jour béni de notre baptême, où nous avons reçu la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous, et c'est à nous de l'appeler. Et le Père Colbe a compris qu'il y avait un lien unique entre Marie et le Saint-Esprit, et que si nous voulions vivre du Saint-Esprit, il fallait qu'on vive avec Marie. Voilà tout ce qu'il nous laisse, et c'est très grand. Le Père Colbe va même jusqu'à dire, et je suis heureux de citer encore ce texte, qui a été si mal compris. Le Père Colbe a dit, « Il est évident que le Saint-Esprit ne s'est pas incarné. Il n'y a que le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trésain Trinité, qui a pris chair dans le sein de Marie. » Et ajoute-t-il, « Comme Marie n'a rien fait en dehors du Saint-Esprit, et qu'elle possède la plénitude du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit s'était incarné, eh bien ça aurait donné Marie. » Alors si nous voulons savoir ce qu'est une vie dans l'Esprit Saint, mes frères bien-aimés, il faut regarder Marie, et il faut vivre avec elle. Et ça, c'est le grand secret du Père Colbe, ce secret qui a été scellé par sa mort, car, comme vous le voyez ce soir, il est mort le 14 août, et il a été brûlé le 15 août dans le four crématoire d'Auschwitz, jour de la fête de l'Assomption de notre mère. Alors ce soir, nous allons demander à Saint-Maximien Colbe, notre ami, alors que tout à l'heure nous allons le visiter dans sa chapelle particulière, nous lui demandons déjà de nous apprendre à aimer, de ne pas être des êtres immatures dans l'amour que nous devons donner à nos frères, et d'être capables de nous sacrifier pour eux. Pour le moment, je le dis avec des mots, vous voyez mes frères bien-aimés, c'est ça qui est terrible, parce que moi aussi je suis incapable, comme vous, de donner par exemple mon rein à quelqu'un que je ne connais pas. Donc je ne suis pas chrétien, je ne le suis pas totalement, je ne suis pas le Père Colbe, je suis un tout petit débutant de rien du tout. Voilà la vérité, malgré mon ordination sacerdotale. Ce soir, il nous apprend à aimer, et il faut que tous nous fassions un progrès dans ce domaine difficile de l'amour gratuit. Et vous savez, le Père Colbe, non seulement il a aimé à Auschwitz d'une manière tout à fait unique, très souvent il donnait sa soupe aux uns et aux autres, il disait, toi tu es jeune, il faut que tu vives, alors que lui n'avait que 47 ans, il faut que tu vives, allez, mange ma soupe. Il était heureux de voir un jeune garçon de 20 ans dévorer le peu de soupe qu'on leur donnait. Il a été un être de très grande bonté. Quand il était dans la cité de l'Immaculée qu'il avait fondée, je ne vous donne là que quelques petits exemples de rien du tout. Il faudrait passer des heures à parler d'un homme si extraordinaire. La nuit, il avait repéré dans la journée qu'un de ses frères avait sa bure déchirée, il filait dans le dortoir, il lui prenait sa bure et il lui recousait dans la nuit. L'amour gratuit, l'amour simple. Et un jour dans ma vie, j'ai eu le bonheur de rencontrer, entre autres, une religieuse qui l'avait bien connue quand elle était toute petite. Elle est morte maintenant, bien sûr. Alors vous pensez bien que quand j'ai su qu'elle l'avait vue, je suis allé vers elle pour essayer de retrouver quelque chose du Père Kolb qui n'était pas écrit. Et elle m'a raconté très simplement qu'elle avait su dans son village paumé de Pologne qu'un prêtre extraordinaire au service de Marie vivait à Cracovie. Alors elle s'est rendue un jour après avoir marché sur des kilomètres dans ce couvent. Et quand le Père Kolb l'a vu arriver, il lui a posé deux, trois questions. Mais d'où viens-tu ma petite enfant ? Il lui a dit je viens de ce village perdu et je viens pour vous voir. Et bien le Père Kolb qui ne manquait pas de travail, vous le savez, passait sa vie à travailler. Aujourd'hui, on n'a plus la mystique du travail. Alors que ça, c'est quelque chose aussi de très grand qui signe la présence de Dieu dans un être. On parle, on parle, on a besoin de temps pour soi, mais le travail ardent qui a été l'œuvre majeure des générations passées, c'est plus notre affaire. Enfin, c'est pas grave, vous êtes en vacances et vous faites bien. En tout cas, laissez-moi vous dire que le Père Kolb a tout arrêté. Il a pris cette petite fille, il l'a amenée dans un parloir, il s'est intéressé à elle. C'est elle qui me l'a dit. Il lui a posé quelques questions sur sa famille, il lui a demandé est-ce que tu as mangé quelque chose ? Elle lui a répondu non depuis ce matin. Il a fait venir un peu de thé, quelques biscuits et le grand saint et la petite inconnue sont restés ensemble pendant deux heures. Et à la fin, il lui a dit la prochaine fois qu'on se verra, ce sera au ciel. Alors moi, j'ai dit à cette petite sœur, vous vous rendez compte ? Un saint qui vous a dit la prochaine fois qu'on se voit, c'est au ciel, mais vous êtes sûr d'y aller ? Oh, elle m'a dit c'est pas sûr du tout. Il faut encore que j'aime encore. Et je n'ai jamais oublié cette phrase. Eh bien, nous aussi, mes frères bien-aimés, si nous voulons aller au ciel, et vous allez voir, nous irons, parce que le bon Dieu est bon. Il faut encore que nous aimions encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada